Expatrié, nom, adjectif, vient du grec exo et patrida, se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien. Mais là je me sens plus américaine finalement. D'ailleurs j'ai pris la nationalité il y a... Ça fait un peu plus d'un an maintenant. Il m'a fallu très longtemps pour la demander, mais je me rends compte que ma façon de voir les choses est beaucoup plus américaine que française. Même si je dis toujours quand on rentre en France, bah déjà on rentre en France, c'est pas je vais en visite en France, on rentre à la maison toujours. Mais c'est moins la maison qu'avant finalement, c'est mes racines, c'est ma culture. Mais même finalement j'ai du mal à m'imaginer vivre en France, tu vois. Je suis bien ici. Salut salut, et bienvenue dans French Expat, le podcast de celles et ceux qui sont partis, et même parfois revenus. Moi c'est Anne Fleur, je vous parle de Boston. Et vous connaissez sans doute mon faible pour les histoires d'amour. Les histoires fortes, invraisemblables dans lesquelles l'amour triomphe toujours à la fin. Et bah vous savez quoi ? Je me suis régalée. Aujourd'hui on prend la direction de la Caroline du Nord, au cœur des Appalaches, ces montagnes mythiques, et on va discuter avec Cécile. Cécile, elle est venue dans la région pour fêter ses 21 ans, il y a 17 ans, et en fait elle est jamais repartie. Ensemble, on discute de son Amérique, de sa relation avec ce pays qui l'a accompagnée, vous verrez, depuis toute petite. On discute aussi de ce que c'est d'élever des enfants entre deux cultures, et pas mal du monde du travail américain, et notamment des faux pas à éviter, vous verrez, elle l'illustre avec quelques petites anecdotes assez croustillantes. Pour ne rien gâcher, Cécile a un joli accent chantant du sud de la France et connaît parfaitement l'histoire de sa région d'adoption. Je vous préviens, il est très fort probable que vous vouliez vous y rendre dans à peine 55 minutes. Avant de lancer l'épisode, je vous rappelle que je vous retrouve à la fin pour découvrir en avant-première la prochaine destination. Allez, ceinture, next stop, H-Ville, Caroline du Nord. Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'appelle Cécile, je vis à H-Ville dans les Appalaches, en Caroline du Nord, et je viens d'écrire... C'est où les Carolines, c'est où H-Ville aux Etats-Unis ? Je suis pas sûre que tout le monde situe. C'est à peu près au milieu de la côte est, je dirais. En général, quand les gens me demandent où tu vis, je leur dis qu'on est à 4 heures au nord d'Atlanta, on est à 8 heures de l'océan, sauf si tu passes par la Caroline du Sud, on est à 4 heures. Ça dépend d'où tu vas. Les Etats qu'on a autour de nous, on a la Caroline du Sud, la Géorgie au Sud, on a le Tennessee juste à l'ouest de chez nous, et après la Virginie au Nord. Alors, à quoi ressemblait ta vie avant que les Etats-Unis entrent dans ta vie ? Même avant que les Etats-Unis entrent dans ta vie ? Mon parrain est américain. Mon parrain et mon papa, et ma maman d'ailleurs, étaient meilleures amies au lycée en fait. Mon parrain est d'un papa anglais, d'une maman américaine. Il est né au Canada, et en fait ils ont déménagé quand lui avait 6 ans en France, à Toulouse. Donc il a connu mes parents au lycée, et après ils ont fait énormément de montagnes ensemble. Mon papa adore la rando, donc il a amené tout le monde avec lui je pense. Ils ont une toute sorte d'aventure. Il a rencontré ensuite sa femme qui est américaine, c'est une toute autre histoire. Il l'a suivie aux Etats-Unis, et quand moi je suis née, quelques jours après leur mariage d'ailleurs, ils lui ont demandé d'être mon parrain. D'accord, génial ! Donc pour toi les Etats-Unis ont toujours fait partie de ta vie. T'en savais quoi du coup ? Parce que tu étais déjà, tu es y allée pour la première fois à Calais, tu te souviens ? J'avais 13 ans la première fois. D'accord, donc t'as eu une bonne dizaine d'années pendant lesquelles les Etats-Unis c'était mystérieux, c'était magique ? T'en avais quoi comme idée avant d'y aller ? Les Etats-Unis c'était là où vivait mon parrain, c'était les colis qui arrivaient des Etats-Unis. Je connaissais un peu le Texas par les images, puisque c'est là où ils vivaient en fait. Mais je pense qu'avant 13 ans, j'y pensais, enfin, je pense pas que j'y pensais particulièrement en fait. Une fois qu'il partait de la maison, il partait de la maison. Mon parrain vit très loin, il vit aux Etats-Unis. Tu y vas à 13 ans, tu vis toujours dans les Pyrénées, et puis un jour, on te dit qu'on aimerait bien te faire rencontrer quelqu'un, c'est ça ? Oui, il y a eu quelques allers-retours entre temps, donc j'ai passé un été quand j'avais 13 ans, j'y suis allée pendant un an quand j'avais 17 ans, après le lycée. J'ai fait une année où j'ai vécu chez mon parrain au Texas, et je suis revenue après à l'occasion de mes 21 ans, puisque c'est la majorité ici, et que bon, en France ça change pas grand chose, mais ici c'était l'occasion de fêter ça. Et à ce moment-là, la femme de mon parrain me fait « Ah, je voudrais que tu rencontres mon cousin, je pense que vous allez tomber amoureux, vous marier, avoir des enfants et vivre aux Etats-Unis. » J'étais en plein dans les études, « Oui, c'est ça, compte là-dessus. » Et puis, écoute, le week-end d'après, on l'a rencontré, on était à ce moment-là au sud de la Géorgie, et on a passé un week-end en Coréline-du-Nord. D'accord. Et lors du week-end, j'ai rencontré le fameux cousin. Ouais, comment il s'appelle ? Colt. Ok. Ben écoute, ça s'est bien passé. Vous avez fait quoi ? Ben rien ne s'est passé en soi, on est allé à la rivière se baigner, pas vraiment grand chose, tu vois. Il était en famille aussi, donc il en profitait aussi, vu que c'était ses cousines. Et puis ensuite, on est reparti au sud de la Géorgie, et lui, il devait partir en vacances chez sa sœur qui habite en Floride. Il s'est arrêté pour nous rendre visite. Finalement, il n'est jamais allé chez sa sœur. Il est resté avec moi jusqu'à ce que je prenne l'avion, donc cinq jours après. Donc coup de foudre ? Ouais, au final, ouais, je te dirais oui. Et vous en êtes rendu compte à quel moment vous aviez un coup de foudre là pour l'autre ? Moi, juste avant de partir, mais je n'ai rien dit. J'avais quand même 21 ans, ça faisait beaucoup, quoi. Et on se l'est dit après au téléphone au final, quelques jours plus tard, quand j'étais déjà rentrée. Donc il n'y a pas eu un American Kiss avant de partir dans l'avion ? Oh si, 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 quand même. Quand même ? Attends. Je suis dans la forêt après avoir couru. Aujourd'hui, il fait soleil. On voit un peu du ciel bleu au travers des arbres, mais il y a tellement d'arbres, on voit surtout du vert. Par terre, c'est pareil. Je vois des myrtillers, des fougères. Une petite plante, je ne sais pas le nom en français, mais si on appelle ça « ground pine » ou « turkey trot ». Et des arbres, des arbres, des arbres à perte de vue. On voit juste le sentier, il se perd très vite au milieu des arbres. J'entends les grillons. Il y a l'odeur un petit peu humide du fait de la pluie d'hier. C'est l'odeur du sol, l'odeur des plantes, l'odeur du soleil. On est vraiment entouré de la nature. Et c'est calme, c'est apaisant. Entre le moment où tu admets, du coup, tu t'admets peut-être à toi-même et peut-être à lui, que c'était peut-être plus qu'un bisou de vacances. Comment ça s'est passé ? Du coup, tu rentres en France. Comment tu vises en retour ? Je pense que le retour en France, ça a été intéressant parce que ça allait très vite. Cinq jours, c'est courant dans une relation. Et puis moi, je reprenais les études. J'avais encore au moins un an d'études à faire. J'étais en IUP Tourisme. D'accord. J'étais sur les Alpes à ce moment-là. En fait, on n'avait fait aucun plan. Je me rappelle, la femme de mon parrain me dit « Bon, vous avez prévu de vous revoir ? » Non, en fait, ça semblait tellement évident qu'on n'a même pas prévu quelque chose. Donc, ça paraissait tellement évident au sens où, comme tu dis, ça fait cinq jours. Vous avez passé cinq jours ensemble, plus quelques heures le week-end d'avant. Tu pourrais rentrer en disant « Bon, ça aurait été cool, mais bon, maintenant, je reprends ma vie en France. » Non, tu t'es dit « On fera quelque chose, c'est sûr ? » Je ne pense pas que j'ai réfléchi au long terme, en fait. Mais juste que je me sentais bien avec lui. Je lui faisais confiance et qu'on allait voir ce que ça allait faire. Oui, d'accord. Après, quand tu te lances sur de la longue distance, c'est dur de prévoir. On est en quelle année à ce moment-là ? On s'est rencontrés en 2004. D'accord, ok. Bientôt 20 ans. Ne me dis pas ça, quoi. C'est incroyable. Attends, ça fait 15 ans que je suis ici. Je me suis rendue compte cet été. Ça fait 15 ans que j'ai déménagé aux États-Unis. Ça fait beaucoup, quand même. T'en passes vite quand on s'amuse. Voilà. Au début, on a fait beaucoup à distance, au téléphone de temps en temps. Alors, à l'époque, tu vas rigoler, mais lui, il n'avait pas Internet à la maison. En 2004, oui. Il m'a envoyé des e-mails du travail. Skype arrivait, mais lui, il ne l'avait pas. Donc, en fait, je l'appelais de la cabine téléphonique. Ça a coûté une fortune, à l'époque, en plus. Beaucoup d'e-mails, du coup. Là où j'ai eu de la chance, c'est que je devais faire un stage de fin d'études de 4 mois. Et que mon université nous a encouragés à le faire à l'étranger, si on pouvait. Et donc, du coup, j'ai trouvé un stage dans sa région. On est sortis ensemble 5 jours. Et puis après, j'ai emménagé chez lui. Voilà. Donc, c'est de la famille qui me disait, non, mais t'es tarée. Ouais, ce que j'ai demandé, c'était quoi les réactions de ton entourage ? Genre, mais, Cécile, tu vas tout plaquer, tu vas y aller ? Ou toi, tu disais, de toute manière, je pars pour un stage. C'est une durée finie. Je savais que j'avais un filet de sécurité, en fait. Puisque la cousine de mon parrain, de la femme de mon parrain, vit pas loin. Vive à une demi-heure de chez nous. Donc, si ça se passait pas bien, j'avais moyen de finir le stage. Il y a de la famille qui m'accueillait, que je connaissais avant de connaître mon mari. Ah, parce que oui, t'exagères même pas. Moi, je pensais que tu disais, j'ai emménagé chez lui et je suis dans sa région. Non, t'es allée vivre chez lui. Oui, oui. Oui, on a ménagé carrément ensemble. Oui, oui. Ah ben, je me suis dit, ça passe ou ça casse. Vu la relation à distance, soit on teste et on peut vivre ensemble et c'est très bien, soit si ça passe pas, au moins c'est vu, c'est fait et on finit. T'es comme ça, t'es dans ton tempérament ? T'aimes bien avoir des réponses assez rapidement ? T'es cash ? Je pense, oui. Ouais ? Je suis directe en général. Ouais, très bien. Bon, je devrais préciser quand même, vu son travail qu'il avait, il travaillait dans des counsellors. C'est de l'encadrement pour des programmes à l'année pour des enfants à problème, en gros. D'accord. Donc en fait, il était à la maison deux ou trois jours par semaine et le reste de la semaine, il dormait et vivait sur place. D'accord. Donc, on se voyait pas tous les jours non plus quand même. Pas d'overdose ? Non, ça va. Mais écoute, ça s'est bien passé et donc du coup, lui, il m'a invité à le retrouver pour Noël. Donc, je suis rentrée en France à la fin de mon âge. J'ai fini mes études. J'ai essayé de trouver des petits boulots et lui, il m'a invité à passer Noël à Hawaï puisque sa maman, il vit. Et tu cherchais les petits boulots du coup en France ou aux US ? En France, à ce moment-là, pour avoir assez d'argent pour me payer un billet d'avion. Ah oui, d'accord. Donc, c'est toujours dans l'objectif de repartir de l'autre côté de l'Atlantique, quoi. Oui. Vous avez eu cette discussion ? Enfin, genre, vous avez eu les discussions de... Parce que tu rentrais pour l'amour du pays ou parce que, je veux dire, il aurait été sur Mars, il serait sur Mars. Je ne parle pas martien, mais il parle très bien l'anglais, mais le français, pas du tout. Donc, si on voulait être ensemble, en fait, le choix est un peu limité. Ouais. Alors certes, il y aurait eu des pays neutres ou autres, mais il était déjà établi, il était bien là où il était, il aimait ce qu'il faisait. Donc, du coup... Et toi, t'aimais bien le coin ? Moi, j'aimais bien le coin. J'ai beaucoup aimé la Caroline du Nord dès le départ. D'accord. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, je venais juste de finir mes études en France. Donc, en fait, j'étais assez libre de choisir où j'allais, quoi. Donc, il t'invite à Hawaï pour aller faire Noël, mais du coup, rencontrer Belle-Maman. Rencontrer Belle-Maman, oui. Et comment ça se passe ? Eh bien, écoute, ça se passe bien. Ça ne savait pas qu'on venait, donc on lui a fait une belle surprise. Oui, tu étonnes. Je pense que les trois quarts des gens de sa famille et de la mienne pensaient qu'on allait se marier à Hawaï. Oui, sérieux. Tellement que les choses avançaient vite, parce qu'à ce stade-là, ça faisait quoi, un an que vous vous connaissiez ? Je me trouvais bien jeune pour ça. Moi, ça ne m'était pas du tout. Tu te rejetais pas dans le mariage ? Non, non, non. Et puis après, il a fallu rentrer, parce que bon, j'ai juste pris 15 jours. Je suis rentrée, j'ai travaillé et je crois que j'ai passé, je ne sais plus si c'était 7 mois et demi, non, 8 mois et demi. J'ai passé 8 mois et demi sans le voir. Et honnêtement, ça a été les 8 mois et demi les plus durs de ma vie. Parce qu'on était vraiment tombés amoureux l'un de l'autre et que sans lui, c'était pas cool, quoi. Tu n'avais pas la même saveur ? Non, pas du tout. Et du coup, en fait, j'ai bossé pour payer des billets et repartir. Essayer, l'objectif à ce moment-là, c'était d'essayer de trouver du travail sur place. Tu parlais bien anglais ? Je parlais très bien anglais. Mon stage s'était très, très bien passé. Oui. Le seul problème, c'est que... C'est l'immigration pour revenir ? Voilà. C'est au niveau des visas. Donc, je suis arrivée avec un visa. J'avais un visa B2, en fait, que j'avais obtenu quelques années plus tôt. Donc, je pouvais rester 6 mois en tourisme. Et c'était renouvelable. Donc, je suis arrivée. Vision bisounours. Chouette, je vais trouver un travail et un visa. Non. Dans le tourisme, à l'époque, puisque c'était là où je travaillais, impossible. J'ai eu plusieurs offres d'emploi, mais aucune qui m'aurait permis d'obtenir un visa, en fait. Parce qu'il fallait trouver une boîte qui t'aurait fait le visa, c'est ce que tu veux dire ? Voilà. Une boîte qui sponsorise le visa et il faut qu'ils prouvent qu'ils ne peuvent pas trouver des candidats sur place. Ce qui, dans mon domaine, aurait été, je pense, impossible, honnêtement. D'accord. Donc, du coup, on a renouvelé le visa parce que je ne voulais pas repartir. Ouais. Mais du coup, tu ne pouvais pas bosser. Non, je ne pouvais pas bosser. Et la réalité de la vie fait que... Enfin, tu fais comment ? Tu vis sur tes économies pendant un an, du coup ? Je vis sur mes économies et sur son travail aussi. Ouais. Il vivait au milieu des bois à ce moment-là, donc ça ne coûtait pas super, super cher. Et voilà. Il s'est occupé de moi, en fait, au final, pour que je puisse rester. Qu'est-ce que tu as fait ? Tu as profité pour découvrir la région ? Ce n'était pas simple. J'ai essayé de découvrir un petit peu la région. Je passais du temps sur Internet aussi parce qu'il n'y avait pas grand-chose forcément à faire. J'ai aidé des voisines avec leurs enfants ou autre. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas énormément à faire. Je lisais des livres. Ouais. Vive la carte de la bibliothèque. Voilà. Non, c'est vrai qu'il n'y avait pas énormément à faire. Et puis, je cherchais du travail. Je cherchais une solution, quoi. Ouais. Je me rappelle quand même déjà sa famille. Mais pourquoi vous ne vous mariez pas ? Mais je refusais. Mais attendez, j'ai... J'ai 23 ans à l'époque. J'ai 22, 23 ans. J'ai 23 ans, oui. J'en fais 23 ans, mais je ne me sens pas prête à me marier, quoi. Mais c'est marrant parce qu'en fait, après, chacun fait sa vie, elle fait ce qu'il veut avec le mariage. Mais tu ne te sens pas prête à te marier. Mais en même temps, tu as réorganisé quand même toute ta vie comme si tu allais passer ta vie avec ce mec, en fait. C'est ça. Donc finalement, l'engagement était presque même plus fort ou en tout cas aussi fort qu'un mariage. Enfin, tu vois ? Je pense, oui, au final. Mais symboliquement, c'était dur de se dire qu'avant 3 ans, tu allais te marier, quoi. Ouais, ça faisait quand même... Pour moi, ça faisait tôt, quoi. Au final, quand on s'est mariés, ça faisait quoi ? 3 ans qu'on était ensemble ? Mais si tu ajoutes les mois passés ensemble, ce n'est pas tant que ça, au final. Parce qu'il y avait beaucoup d'allers-retours. Enfin, il y a eu des allers-retours, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de temps sans se voir aussi. Et puis, au final, on a renouvelé le visa. Je crois que je t'ai passée par un avocat d'immigration, du coup, parce que je ne savais pas du tout comment faire. Mais c'est passé très simplement. Et puis, on arrivait vers la fin... On était en juin. On est arrivés, il me restait un mois et demi de visa. J'étais en panique, je trouvais tout. Les gens étaient prêts à m'embaucher, mais pas le visa. Et à chaque fois. Et je me rappelle, un jour, il est rentré du boulot, moi, en larmes. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien, il me fait, bon, on va se marier. Moi, je le regarde, pardon. Non, mais on va se marier. Ah, OK. Qu'est-ce que tu as pensé à ce moment-là ? Je pense qu'à ce moment-là, je savais que c'était un peu une évidence et qu'on n'avait plus trop d'autres options, quoi. Et au final, c'est ce qu'on a décidé de faire. Donc, on avait prévu de se marier fin juin. On a poussé ça à début juillet, parce qu'à ce moment-là aussi, au niveau de la carte verte, ils allaient changer les frais. Donc, on savait qu'il fallait qu'on fasse la demande avant la fin de juillet. Et donc, j'ai appelé mes parents pour les prévenir. Sachant, au passage, qu'ils ne l'avaient toujours pas rencontré. Bah oui, parce qu'ils n'étaient jamais venus en France encore. Voilà, ils n'étaient jamais venus en France à ce moment-là. Je crois qu'on les a prévenus trois semaines avant. Ils ont envoyé mon petit frère pour qu'il soit mon témoin au mariage. Ouais. Ça peut être trop difficile pour eux de ne pas pouvoir venir ? Je pense. Ouais. Ils ne l'ont pas forcément dit, mais je pense. Ouais. Je pense qu'ils avaient compris que c'était sérieux et que... Ma grand-mère, plus que tout le monde, en fait. Ma grand-mère, elle avait vu à quel point j'étais malheureuse en France. Donc, elle a fait, bon, vas-y, quoi. Même s'ils ne le connaissaient pas, lui, ils connaissaient sa cousine, Lisa. Ouais. Et donc, je sais que ma grand-mère l'avait appelée en lui disant, bon, bah, raconte-moi, c'est qui ce gars qui est avec ma petite fille, quoi. Elle est de quelle couleur, la grenouille ? De quelle couleur ? Wow, elle l'a plongée. Ok, go back. Nous voilà en juillet 2007. Et donc, ton frère vient. Donc, tu as un représentant de la famille française qui est là. Du coup, c'est chouette, tu as quand même ton parrain. Enfin, tu ne débarques pas dans une famille qui était complètement inconnue. Comment ça se passe, du coup, le mariage ? Bon, le mariage a été simple, en fait. On est allé au restaurant, j'avais une robe que j'avais déjà, et on a marché jusqu'au courthouse, au palais de justice. Ouais. Et puis, on a fait les papiers, on est montés, au 10e étage. Le magistrat nous a mariés en 30 secondes, top chrono, parce qu'on l'a enregistré. Il est allé tellement vite. On se marie au prochain, au suivant. Moi, je me rappelle honnêtement, j'ai entendu qu'il s'est arrêté. Quand tu as dit I do, j'ai fait dans ma tête, bon, la prochaine fois qu'il s'arrête, c'est moi qui dois dire I do. I do qui veut donc dire je le veux, enfin, a priori, quoi. Voilà. Mais ouais, d'accord. Excellent. Non, non, du coup, je pense que signer les papiers, finalement, prit plus de temps que se marier. C'est vu, c'est fait, quoi. C'est dingue. Alors, je projette un petit peu de ce que j'ai vécu, mais moi, je sais que mon mariage civil aux Etats-Unis, pareil, c'était un peu expédié. Et du coup, j'ai mis un peu plus de temps, tu vois, que je pensais, en fait, à réaliser, du coup, que j'étais mariée, quoi, parce que c'est très orchestré, c'est très rapide. T'as pris conscience que, waouh, ça y est, en fait, je suis mariée aux Etats-Unis. C'est une nouvelle vie, en même temps, c'est la vie que t'as commencé à construire déjà en Caroline. Comment ça s'est passé de ton côté ? Je pense que oui, quand même, parce que je me rappelle le jour même avoir quand même le « Ouh, je fais quoi, là, aujourd'hui ? » Ouais. C'est le moment où t'as quand même un peu les « wedding jitters ». Ouais, le stress, le stress du mariage, où tu te dis « Oh là là là, tu fais quoi, là ? » Je pense que sur le coup, en soi, ça n'a rien changé. Je pense que c'est après que c'est vraiment ça... Ça commence à faire... Ah ouais, non, quand même, on est mariés, quoi. Mais je ne pense pas que ça a été immédiat, immédiat. Je dis toujours aux gens, le mariage en soi ne change rien en surface, mais en profondeur, tu sens des différences. Elle ressemble à quoi ta vie après ? Donc du coup, tu peux obtenir cette fameuse carte verte ? J'ai fait la demande. Trois mois après, j'avais le permis de travail, donc j'ai pu commencer à travailler sur place. pensant que ça ne prendrait pas trop de temps et vu que le permis de sortie de territoire était en plus et plus cher, je t'ai dit « Bon, c'est bon, je n'en ai pas besoin, je ne le prends pas. » Parce qu'on avait prévu de faire un mariage en famille, quand même. À la base, prévu en France. Sauf que les mois avancent, les mois avancent. On est déjà en 2008, il n'y a toujours rien du tout. Donc au final, on a décidé de faire un mariage en famille aux États-Unis pour avoir le temps de le prévoir. Et au final, la carte verte aura pris un an. Et du coup, c'est quoi ? C'est Lisa ? C'est ça, celle qui t'avait dit « Je vais te présenter Colt, tu vas te marier avec lui, vous allez voir tes enfants, tu vas t'installer ici. » C'est ça. Depuis, elle a ouvert un business de voyance. Comment ça se passe pour elle ? Je lui ai déjà demandé. Elle m'a dit « Non, elle ne le fait que pour les gens qu'elle connaît très bien. » C'est dommage, tu as raté un truc. Vous l'avez remercie. C'est quand même dingue cette vision. Qu'est-ce qu'il faisait qu'elle pensait que ça allait être le match absolu ? Ça faisait déjà 4 ans qu'elle me parlait de lui. Ah oui, d'accord. Mais plus en termes, je pense que vous entendrez bien. On est tous les deux à la montagne. Je pense qu'elle a vu qu'on avait des trucs en commun. Et quand on s'est rencontrés, c'est ça, ça, je ne sais pas en français. Ils nous ont collé et c'est bien arrangé. Ils nous avaient mis assis l'un à côté de l'autre à table. Et au moment où le repas était fini, tout le monde est parti. Griller à 3000 kilomètres. C'est ça. On parlait montagne, donc ça va, il y en avait des points en commun. Donc la conversation est bien passée. Ah oui, donc c'était quand même une entreprise familiale. Ah oui, oui. Mais en fait, tout le monde est au courant. Ce que je ne savais pas, c'est que lui savait aussi qu'ils essayaient de faire les intrometteurs. Franchement, si j'avais su que lui savait aussi, je pense que je me serais levée de table aussi, quoi. C'est vrai ? Ouais, non, là quand même. Là, ça aurait fait beaucoup, quoi. C'est énorme. Donc vous, voilà, jeune mariée. Tu trouves un boulot dans le tourisme, du coup, à HVIL ? Je trouve un boulot dans le tourisme. En fait, j'ai fait plusieurs petits boulots à ce moment-là. C'est aussi autour de ce moment-là que j'ai découvert le système crédit américain et les dates qu'avait mon mari depuis ses études et tous les trucs. Parce qu'effectivement, les études sont très chères aux États-Unis. Tu veux expliquer un petit peu ? Oui. Les études sont chères. On s'est mariés, il fallait une deuxième voiture. Donc il en a profité pour en prendre une qu'il aimait bien. Donc on s'est retrouvés avec plus de dettes que ce qu'on gagnait dans l'année. Et là, j'ai fait la « oh là là ». Moi, avec ma culture française, j'ai fait « non, mais on ne peut pas faire ça, là ». Je ne peux pas. Et donc, en fait, pendant un moment, j'ai bossé plusieurs boulots pour essayer qu'on rembourse tout ça, quoi. Lui, c'est pareil, et on a fait « bon, là, l'objectif, c'est qu'on met les finances à jour, on ne va pas rester comme ça ». Et on savait, s'étant mariée quand même jeune en soi, je crois qu'on s'est mariée une semaine avant que j'ai 24 ans, on savait qu'on ne voulait pas avoir des enfants tout de suite, qu'on voulait au moins deux ans avant de même poser la question sur la table. On savait qu'on voulait avoir une maison à nous à un moment. Donc, les finances, il fallait quand même les mettre, s'en occuper, quoi. D'accord, donc ça a été un des premiers projets de votre vie de mariée, c'est de remettre les finances à flot ? Voilà, remettre les finances à flot. Puis après, il y a eu le début de la crise financière de 2008. Moi, j'ai perdu mon travail à plein temps, puisque c'était un développement de maison. mais j'ai trouvé, là où je travaillais, l'autre endroit où je travaillais, j'ai eu l'opportunité de travailler pour un hôtel à plein temps. Et donc, j'ai pris. J'ai passé deux ans à la réception et quatre en tant que supervisor. D'accord, oui, d'accord. Et après ça, oui. Donc, si j'avance un petit peu, nous voilà en 2010. Enfin, en tout cas, en 2010, c'est les deux ans que vous vous étiez fixées. Vous en êtes où de votre vie à ce moment-là ? À ce moment-là, on profite de la vie, on bouge, on fait des randos, on explore la région. Est-ce que tu peux nous décrire un peu cette région ? Oui, bien sûr. Si je la comparais à un endroit en France, je pense que ça me fait penser un peu aux Vosges. C'est des très, très vieilles montagnes. Elles sont très arrondies, c'est plutôt une forme de colline, mais très boisées par contre. C'est finalement assez rare de trouver des sommets sans arbres. Très, très verts. On a un climat subtropical, quelque chose. Je ne sais plus le nom officiel. C'est-à-dire qu'il pleut beaucoup. Je crois qu'on a en moyenne 40 pouces, je ne me demande pas, en centimètres par an. D'accord. La météo est assez clémente. Sauf que quand même, pour quelqu'un qui a grandi dans les Pyrénées, je trouve l'été vachement humide. Oui. Même si tout le monde me dit non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça. Tout le monde me dit non, mais ce n'est pas humide. C'est vrai que tu vas en Floride, tu te prends l'humidité un peu plus, mais... Oui, mais ça reste quand même pas confortable, quoi. Ah non, non, c'est clair, quoi. Par contre, le printemps et l'automne, c'est absolument magnifique. Et alors, du coup, c'est très vallonné. La ville en elle-même de Hachville est vallonnée ou c'est dans une vallée ou comment c'est ? C'est quand même... Enfin, c'est un plateau, en fait. C'est sur un plateau. Tu as des montagnes autour. Il y a quand même un espace un peu plus plat. Ils ont quand même, sur la construction de la ville, ils ont enlevé des collines au fur et à mesure des années. Et en termes d'ambiance, Hachville, je dis toujours, c'est un îlot au milieu du sud. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus libéral que... Tu conduis 30 minutes, tu es dans le sud-sud, quoi. Dans le sud, que les gens apprennent aux infos et au reste, le bon cliché. Le cliché qu'on voit aux infos, c'est un peu les extrêmes, en fait, finalement. Moi, vivant dans le nord-est, c'est des Américains que je ne vois jamais. Enfin, c'est des choses qu'on voit très peu. En quoi c'est différent ? Hachville, même, est plus libéral. La plupart des gens d'Hachville, en fait, ne viennent pas d'Hachville. D'accord. La population reste très blanche en majorité, quand même. Mais c'est beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs pour vivre à Hachville parce qu'il y a de la bière, il y a des restaurants, il y a de la musique. C'est des choses qui attirent les gens, en fait. Et dès que tu sors de la ville, tu es en montagne, il y a des sentiers. Tu peux aller faire du VTT, tu peux aller faire de la randonnée. Il y a des lacs, il y a des ruisseaux, il y a plein de choses à faire. Quand tu sors d'Hachville, d'Hachville même, c'est des zones rurales, beaucoup plus conservatrices, sans même parler politique, au final. Et qui vivent un petit peu les choses différemment. Et qui vivent un petit peu, c'est un petit peu, c'est un petit peu, c'est un petit peu. Et quelle est l'atmosphère alors de cette ville ? J'ai envie de dire festive. Après, ça a changé ces 15 dernières années. Je sais que mon mari, quand il y a aménagé, c'est à une époque où les commerces, tu avais encore des boarded up, tu avais des panneaux de bois, tu avais plein de commerces fermés en fait à l'époque. Hachville a été très populaire dans les années 20. D'accord. Il y a eu beaucoup de gens qui venaient ici en fait pour traiter la tuberculose. Ah ouais ? Parce que les docteurs faisaient la promotion de l'air des montagnes en fait. D'accord. Ok. De l'air des montagnes. Donc tu as plein de maisons dans les jolis quartiers avec des immenses porches où les gens pouvaient, presque une terrasse quoi. Où les gens se mettaient et juste respirer l'air frais des montagnes. Incroyable. Ok. Sauf que la crise financière de 1929 a énormément touché la ville. Qu'au fur et à mesure des années, les gens partaient, ne restaient pas. Après tu ajoutes le fait, les petits commerces qui ont fermé au profit des supermarchés et autres. Donc jusque dans les années 80-90, le centre-ville de Hachville c'était moyen moyen quoi. Ah ouais d'accord. Et après tu as des entrepreneurs qui ont dit non mais c'est un chouette endroit, il y a des politiques qui se sont impliquées aussi. Et ils ont doucement commencé à faire changer les choses. Et donc on est passé d'une ville où les gens ne venaient pas finalement. Les gens passaient sur la route juste à côté en direction du Tennessee. Une ville qui a commencé à se faire connaître pour les restaurants. Puis pour la bière. Et la bière ici en fait, on a des grosses brasseries qui se sont installées parce que pour la qualité de l'eau. À Sierra Nevada, c'en est une. Et à New Belgium. D'accord. Ils ont leur centre de production sur la côte Est ici. Et plus la musique. On a un centre de concert qui s'appelle The Orange Peel qui est en centre-ville. Et qui, je ne sais pas comment ils font, mais depuis des années, ils arrivent à faire venir des gros artistes. Et finalement, ils ont réussi à faire connaître Hachville comme étant un endroit où il y a de la musique, où il y a beaucoup de gens qui créent. C'est assez sympa. Beaucoup de gens qui font du bluegrass. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu le cousin du country. Puisque finalement, au niveau des instruments, je sais que c'est... Il ne faut pas qu'il y ait d'instruments à percussion. Il me semble que c'est le banjo, la guitare. Il y a peut-être quelque chose d'autre. C'est assez limité au niveau d'instruments pour qualifier le bluegrass. Il y a pas mal de gros groupes qui se sont fait enregistrer sur Hachville. Il y a des studios d'art et d'instruments qui se sont connaîtres aussi. Donc une ville assez artistique quand même ? Oui, très artistique. Et après, il y a... Je crois que c'est dans les années 2000. Il y a une association qui s'appelle Riverlink qui a commencé à réaménager le bord de rivière. Qui était en fait avant... Comme je pense beaucoup de villes, c'était la zone industrielle. Soit des usines, soit des endroits de stockage, warehouse. Et en fait, ils ont commencé à acheter la terre, à nettoyer, à tourner des anciennes usines en studio d'artistes. Hum, génial. Maintenant, c'est le River Art District. Ou RAD, si tu veux faire... Genre, je connais mes trucs. Trop, trop bien. Mais écoute, ça donne envie en tout cas. Donc c'est une ville en pleine... Je sais pas si c'est reconstruction, en tout cas renaissance un peu, j'ai l'impression. Qui s'est beaucoup réinventée. Voilà, là je pense qu'on est arrivé à un endroit où justement la population locale se pose la question. Est-ce qu'il faut arrêter là ? Est-ce qu'il y a trop d'hôtels ? Est-ce qu'il y a trop de tourisme ? Bon, ça doit quand même être un coin plutôt sympa puisque ça fait quand même 15 ans que tu es là. C'est ça. Du coup, on est au début des années 2010. À quoi ressemble votre vie ? Comment ça se passe avec Colt ? Le boulot, la vie, la famille ? Les finances. Raconte un peu. Je ne saurais pas te dire quand est-ce qu'on a remboursé les gros prêts ou qu'on y arrivait. Il nous a fallu quelques années, mais on y a travaillé d'arrache-pied, je veux dire. Et puis écoute, en 2009, ses parents nous avaient donné des sous pour partir en voyage de noces. Et on a décidé à la place qu'on allait acheter une maison. D'accord, ok. On s'est installé dans le quartier de West Asheville qui est connu pour avoir... C'est très « up and coming ». Donc tu as autant des maisons qui se vont vendre très cher que des maisons... Je me rappelle avoir visité une maison, il y avait un trou dans le sol de la cuisine. Et tu fais « oui, non, là quand même... » Un peu poussé, je veux bien bricoler, mais... Non. J'ai mes limites au niveau bricolage, quoi. Donc on avait acheté une maison à ce moment-là, on était installé. Financièrement, on s'en sortait ok, mais bon, on ne voulait pas sur l'heure non plus. Donc les visites en France, c'était tous les deux ans, peut-être. Donc il a quand même fini par rentrer en France. Il a quand même fini par venir en France. Je crois que je l'ai emmené en 2009 et en 2011. D'accord. Il a même passé un Noël en France une année. Donc voilà. Donc il a quand même eu l'occasion de rencontrer le reste de la famille. On a accueilli quelques cousins qui sont venus. Et puis après, c'est la vie américaine où tu bosses, quoi. Finalement, tu passes à l'hôtel. J'avais... Quand je suis devenue responsable, j'ai fait beaucoup d'horaires du soir. Donc au final, il y a un moment où on ne se voyait pas trop, 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 quoi. Parce que du fait du travail... Ce qui a commencé à changer un petit peu les choses au niveau de notre famille, finalement, c'est que ma maman a eu un cancer du sein. Et j'ai vraiment eu cette réalisation à ce moment-là. Peut-être qu'il ne faudrait pas que j'attende trop, trop, trop d'avoir des enfants non plus si je veux qu'ils aient l'occasion de rencontrer mes parents. Et au final, la première, elle est née en 2013. D'accord. J'ai bossé jusqu'au bout. Oui. Parce que je me rappelle avoir bossé jusqu'à 11h du soir le mercredi. Le lendemain, j'avais un jour de repos. Et le jour d'après, j'étais censée... Ma boss m'avait enfin donné des horaires de journée. À la vache, même dans ton 9e mois, on ne t'avait pas vraiment ajusté tes horaires. C'est dur. Pas du tout. Wow. En fait, c'est bien quand tu as les clients quand même en colère qui demandent d'avoir la responsable et que tu sors avec ton énorme ventre des 9 mois. Ils font... Ah oui, non, mais ça va, en fait, c'est bon. Tout va bien. Et du coup, elle est née le vendredi, quoi. Wow. Voilà. C'est vrai qu'aux Etats-Unis, beaucoup, beaucoup de gens, généralement, enfin de femmes, du coup, travaillent jusqu'à la dernière minute parce que le congé maternité, si on le commence avant, en fait, il n'y en aura pas plus après, quoi. C'est une durée incompressible. C'est quoi ? C'est 12 semaines ? 12 semaines, dans mon cas non payé, je pouvais utiliser mes vacances et les congés maladies. Mais c'était non payé. Et donc, du coup, c'est ce que j'allais dire à mon mari. C'est franchement, qu'est-ce que je vais faire une semaine avant quand tu ne sais pas quand est-ce que l'enfant va naître ? Surtout un premier, ça peut arriver avant comme ça peut arriver après. Donc, du coup, j'avais choisi de garder tous mes congés pour quand le bébé serait là, quoi. La découverte de la maternité aux Etats-Unis, ça s'est passé comment ? Écoute, je crois que j'apprécie quand même le système de soutien des amis américains pour ça. Puisque je sais qu'ils avaient mis en place un... ils appellent ça un meal train. Donc, en fait, les copains s'inscrivent pour amener des repas. Et du coup, je pense que les deux premières semaines, on n'a pas eu à cuisiner. On avait juste à s'occuper de nous et à réchauffer les repas. Et c'était chouette, quoi. La femme de mon parrain était venue nous aider. Donc, elle était restée sur place. Et ma maman est venue. Je pense que ma fille avait un mois environ. Voilà, donc les 12 semaines qui sont passées très, très, très vite. On a eu de la chance quand même. Vu qu'en fait, je continue à travailler des horaires du soir et que mon mari travaillait des horaires en journée, on avait trouvé une baby-sitter qui nous gardait la petite 2-3 heures dans l'après-midi. Et moi, je la gardais le matin et mon mari l'avait le soir. Donc, du coup, ça a aidé, je pense. Parce que finalement, on a quand même passé pas mal de temps avec elle. Et en 2014, on a une petite surprise. La petite deuxième est arrivée. Ah oui, c'est pas longtemps après. Je crois que l'aîné avait 11 mois quand je suis tombée en 7. D'accord. Et je m'en suis rendue compte où j'avais, j'étais au moins 6 semaines, ce qu'ils appellent 6 semaines d'aménagement, je pense. Donc, c'était... Ah, tiens ! C'est bon, mais ça tombe bien. C'est bien, on en boule les deux. Là, par contre, ça a un peu changé les trucs parce que 2, ça faisait beaucoup. Et à ce moment-là, en fait, j'ai eu l'opportunité de transférer en ressources humaines. D'accord. pour avoir des horaires un peu plus de bureaux et plus prédictibles ? Oui. Ça a été la grosse motivation quand même. Sachant que le boulot m'intéressait aussi. C'était dans la formation, un arrachement en formation. Et donc, la plus petite avait 9 mois quand j'ai commencé. Bon, là, par contre, il a fallu les mettre en crèche puisqu'on avait tous les deux les mêmes horaires. Ça coûte une fortune, la crèche, surtout pour deux. Oui, surtout pour deux. Il y avait un tiers de nos salaires combinés qui passaient en crèche. Plus que la maison, en fait. C'est dingue. Plus que les frais de la maison. Voilà. Mais bon, c'était fait. Ça me permettait un boulot dans lequel je m'éclate, en fait. Puisque ça fait 6 ans que je n'ai pas changé de boulot. D'accord, OK. Génial. Et je pense qu'honnêtement, en France, ça ne serait pas arrivé. De transférer de la réception de l'hôtel aux ressources humaines, j'ai du mal à imaginer, tu vois. Je trouve qu'en France, il faut beaucoup plus savoir... Sachant que je n'ai aucune formation en ressources humaines à la base. Je pense qu'il aurait fallu que je fasse un diplôme ou un certificat. Oui, il y a plus une culture de faire ses preuves en France. J'ai l'impression aux États-Unis, on te donne un peu plus de la chance. C'est ça. Mais même, je le vois, quand j'avais postulé, même quand je cherchais du boulot, même sans avoir le visa, les gens étaient toujours très impressionnés par mon CV, alors que c'était surtout des stages et des petits boulots. Alors que tu montrais ça en France et les gens te disaient « Non, mais vous n'avez pas cette expérience ? » Tu vois, tu te dis « Mais attends, là ! » Il y a vraiment une grosse différence culturelle pour être intéressante. « Sous-titrage MFP. » plutôt française, plutôt américaine ? J'aimerais tellement te dire qu'elles sont françaises, mais non, elles sont américaines. C'est vrai ? Est-ce que c'était important pour toi d'insuffler une partie de ta culture française ? Comment est-ce que tu as fait ça ? Est-ce que ça a été un choix conscient ou est-ce que ça s'est fait progressivement ? Un choix conscient ? Je pense que mon français est meilleur depuis que j'ai mes enfants l'ont fait. Parce que finalement, avant qu'elle naisse, à la maison, on parlait anglais. Au travail, je parlais anglais. Donc je perdais mon français complètement. J'ai d'ailleurs souvenir d'être rentrée et mes cousines qui se moquaient de moi parce que je parlais français avec un accent américain. Avec un accent, carrément ? Incroyable ! Ça fait mal quand tu t'entends dire ça, quand même. C'est incroyable, d'accord. Et puis en fait, quand elles sont nées, je me suis mise à leur parler en français. Alors quand elles étaient bébées, c'était très simple, elles ne répondaient pas vraiment, donc je pouvais juste parler français. Quand elles ont commencé à parler, il y avait un peu des deux. Il y a un moment, ma maman était restée pour la deuxième et du coup, la grande qui avait presque deux ans, du coup, elle nous disait des mots en français aussi. Mais bon, elles sont à la crèche en anglais. Puis maintenant à l'école, papa parle anglais, obligé de parler en anglais à papa. Donc du coup, elles savent très bien que je comprends parfaitement l'anglais et que je le parle très bien aussi. Et du coup, genre parle français, répond en anglais. Ce qui est un petit peu dur parfois. Il y a eu des occasions où j'ai essayé de pousser un peu. Non, mais vous me parlez en français. Et puis je pense que c'est sur le compte d'Audren, à une bulle de langue où elle parlait. Non, mais il ne faut pas le forcer. Il faut que ce soit quelque chose qui vienne de façon volontaire. Il ne faut pas que ce soit une punition. Donc du coup, du coup, j'ai suivi son bon conseil et j'ai lâché un peu l'affaire. Puis j'ai réfléchi aussi. Mon objectif finalement, c'est qu'elles puissent parler avec les grands-parents. Ce n'est pas qu'elles puissent aller travailler, vivre leur vie en France forcément. Ça, c'est un choix qu'elles peuvent faire. Si j'ai pu apprendre l'anglais moi à 17 ans, elles ne peuvent pas apprendre le français quand elles seront plus grandes, si elles le veulent d'un niveau professionnel. Donc l'objectif, c'est plutôt de passer du temps en France de temps en temps, les encourager à appeler leurs grands-parents sur FaceTime pour qu'elles leur parlent, puisqu'ils leur parlent en français. Et du coup, d'ailleurs, la pandémie a aidé puisque du coup, elles se sont retrouvées avec moi à la maison et qu'on parlait beaucoup plus français, qu'elles appelaient beaucoup plus leurs grands-parents aussi. Et dernièrement, ma petite, parfois, prend le téléphone, trouve le numéro de son grand-père et l'appelle pour parler avec lui et lui parle en français. Trop chou. C'est un français à sa façon. Mais le grand-père comprend. Mais le grand-père comprend et officiellement, c'est du français. C'est génial. Et outre la langue, la culture ne passe pas que par la langue. Je veux dire, on peut avoir une vie un peu plus française. Je ne sais même pas d'ailleurs où est-ce que je vais avec cette question parce que je ne sais pas si c'est une vie française. Mais tu vois, comment est-ce que tu identifierais votre quotidien ? Est-ce que je... Enfin, je ne sais pas. Raconte-moi un peu. Je dirais que c'est un mélange des deux. Je parle avec pas mal d'expats. Je ne sais pas dans le nord des États-Unis, mais ici, dans le sud, moi, je vois les copines du quartier. C'est 5h30, 6h. Non, mais on va manger. Moi, je les regarde. Mais vous mangez le repas du soir à 5h30, 6h. OK. Ah oui, mais mes enfants, à 7h30, ils sont au lit. Ah. Non. Nous, non. Nous, si on mange à 7h, on mange tôt. Ah oui, d'accord. Là, je pense que j'ai mis le point sur la table. Que déjà, on va faire des vrais repas ensemble. Qu'on va préparer le repas, nous. On ne va pas faire du fast-food. Mais oui, on mange ensemble et on mange un peu plus tard, du coup. Même si les filles sont couchées plus tard, tant pis. Parce que le temps qu'on bosse, le temps qu'on rentre du travail, qu'on prépare le repas, que les petites fassent les devoirs, 6h, je ne vois pas comment on pourrait faire à part leur mettre des sandwiches devant la tête. Devant, quoi. Je ne sais pas comment font les gens. Ou alors, les mamans ne travaillent pas. Du coup, là, ça va faire 15 ans que tu t'es installée aux Etats-Unis. Et ça fait, quoi, 17 ans depuis que vous vous êtes rencontrée ? Tu m'obliges à faire... Non, pardon, excuse-moi. Non, mais je veux dire, après, toutes ces années, du coup, tu as du recul aussi, tu vois, sur ce qui s'est passé. Est-ce que... Tu vois, si tu pouvais aller te chuchoter un petit conseil à l'oreille à la Cécile qui avait 21 ans et qui venait fêter son anniversaire. Est-ce que, tu vois, il y a un truc... Est-ce qu'un truc que tu ferais différemment ou pas du tout ? Je pense que sur place, j'aurais dû faire du volontariat. Ah ouais ? Le volontariat bénévolat, c'est super important, je trouve, dans la culture ici. C'est une très bonne façon de connaître les gens. C'est souvent demandé, d'ailleurs, sur les CV et autres. Finalement, ça permet de mettre un peu le pied dans la culture américaine sans forcément trop se mouiller. Tu peux parler, justement, un petit peu de cet aspect culturel aux Etats-Unis ? Je ne pense pas que tout le monde soit familier avec ça. L'entraide est énormément encouragée ici. Beaucoup de gens font du bénévolat en plus de leur travail. Il me semble même, d'ailleurs, que c'est quelque chose que les universités regardent quand ils prennent des candidats pour leur université. C'est une opportunité de développer d'autres qualités, je pense. C'est une opportunité aussi de donner, finalement, à sa communauté. Et c'est très... C'est très valorisé. C'est très, très valorisé, ouais. Moi, je vois, j'ai plein de collègues qui font, ah oui, mais moi, je vais faire marcher les chiens de l'équivalent de la SPA tous les dimanches. J'avais fait un moment. Il y a un moment, tu vas rigoler, je faisais English as a second language. Donc, en fait, j'enseignais l'anglais à des non-natifs. Et donc, du coup, ils nous mettaient en partenariat avec des gens qui avaient besoin d'améliorer leur anglais. Et c'était super sympa. Mais j'aimerais bien m'y remettre, en fait. C'est vrai qu'il y a une grande culture du don de soi et du don en général, même. Pareil, moi, ça fait une dizaine d'années que je suis ici et j'ai toujours été assez impressionnée par la mentalité, en fait, qui va autour de ça. Oui. Moi, j'ai ma théorie. Quand tu reviens dans les années 1500, 1600, 1700, les gens arrivaient et partaient d'un pays et se retrouvaient tout seuls. Et si tu ne t'entraidais pas, tu ne pouvais pas survivre, en fait. Et oui, ils partaient vraiment de rien. Sans entraide, tu ne pouvais pas survivre, finalement. Et je pense que c'est... Je me demande si ce n'est pas ça qui fait que c'est resté dans la culture, au final. Oui, c'est possible. Par contre, je n'ai toujours pas compris pourquoi les gens ne t'invitent pas chez toi quand c'est tes amis dès le départ, quoi. Il n'y a pas de... Tiens, viens prendre l'apéro chez moi, c'est bon, on va se retrouver au restaurant. Oui, mais en même temps, il y a une culture du restaurant qui est quand même un peu différente de la France. Je veux dire, tu ne te fais pas un resto par mois. Les gens, ici, tu vas au resto toutes les semaines. C'est très culturel, quoi. C'est normal d'aller au restaurant très souvent. Tous les restaurants font du take-out. Le restaurant fait partie de la vie des Américains. J'entendais mon mari bougonner quand on habitait en France. Et je l'ai compris quand on est revenu habiter aux Etats-Unis et que j'ai pris plus attention. Il me dit des fois, il me fait ça fait longtemps, on ne peut pas... Arrête de prévoir tous les repas, on peut se prévoir un soir où on commande à manger. Ok, d'accord. Je suis un peu vexémée, d'accord. Non, mais c'est pareil. Avec mon mari, tu me fais penser quand on avait fait vachement attention à nos finances, l'un des trucs que j'avais justement enlevé, c'était les restos. Ah, bah, des primes totales, du coup. Ah non, mais mon mari, ça ne passait pas, quoi. C'était... Il fait, non, non, mais là, on ne peut pas faire. Il me fait tout de même mais je veux vivre, je ne veux pas. Du coup, on avait remis un peu de budget pour le restaurant. C'est marrant, quand même. Ce n'est pas la même relation à tout ça. C'est rigolo. Et alors, du coup, à part ce volontariat que tu aurais peut-être mis en place un peu plus tôt si tu l'avais su, est-ce qu'il y a un conseil en particulier que tu donnerais ou que tu donnerais à des gens qui préparent une expatriation par ici ? Je suis assez directe et je me suis rendue compte de certaines choses au travail, en fait. Je me souviens au moment où nos heures étaient réduites au travail. En mode déléguée de classe, moi, j'avais envoyé un email aux collègues en disant « Eh, si on demandait d'avoir un rendez-vous avec le manager pour en discuter et voir ce qu'on peut faire, etc. » Et en fait, je me suis retrouvée, moi, être appelée dans le bureau de la responsable pour dire « Non, non, mais ça, tu ne peux pas faire, quoi. » Parce qu'en fait, surtout dans le sud, je pense qu'ils ont très, très peur des labor unions. Ils ont très peur des syndicats et donc, du coup, je m'étais fait taper sur les doigts. Il y a des trucs qu'il faut... C'est important de comprendre culturellement pour ne pas mettre les pieds dans le plat. Comment est-ce que tu conseillerais de faire ? Du coup, c'est quoi ? C'est poser plus de questions ? C'est être plus observateur ? Je ne sais pas s'il y a des livres qui en parlent, ou peut-être... En fait, non. Je dirais qu'il faudrait parler à des gens qui sont déjà sur place pour comprendre un peu mieux la culture d'entreprise. Surtout qu'il y a des variations en fonction des régions et en fonction des industries aussi. Parler aux gens qui travaillent dans le domaine qui t'intéresse et savoir est-ce qu'il y a des syndicats déjà ? Comment communiquer avec ton équipe ? Parce qu'ils te disent ici « Oh, we have an open door policy. » La porte est ouverte, vous venez quand tu veux. Mais bon, quand tu viens de France, tu ne sais pas forcément ce que ça veut dire. C'est la même chose qu'on a Unlimited Vacation, vous pouvez prendre autant de vacances que vous voulez. Ouais, mais non. Tu sais, tu as des employeurs qui te disent vous pouvez prendre autant de vacances que vous voulez. Ouais, mais non. Tu ne vas pas partir trois mois. Il y a une culture du travail quand même de manière générale. À nouveau, je n'aime pas faire de grande généralité mais on peut quand même peut-être s'en prendre trop de risques de dire que les Américains travaillent beaucoup et bossent pour avoir ce qu'ils veulent aussi. Oui, je suis tout à fait d'accord. Non, mais il y a pas mal de boîtes même dans la tech qui font ça. Parce qu'il y a une grande marchandisation, ça ne se dit pas, je ne trouve plus mes mots. Je m'excuserai pour se frangler dans cet épisode mais on fait beaucoup de marketing maintenant autour de ce qu'une entreprise peut t'offrir. Tu sais, moi quand je suis rentrée dans le monde du travail, c'était toi, qu'est-ce que tu peux offrir à l'entreprise et maintenant, c'est donnant-donnant et c'est super je trouve parce que l'entreprise s'engage aussi vis-à-vis de toi pour ta carrière, pour ton équilibre vie pro, vie perso, etc. et donc c'est un peu au plus offrant et ce n'est pas que le salaire du coup, il y a plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte et notamment les vacances, je le vois beaucoup à Boston, c'est ouais, viens, tu auras des unlimited vacations et tu fais ouais, ok, mais la plupart de mes amis qui le font, ils prennent à peine leurs 15 jours. Il y a assez peu de gens finalement qui les utilisent, bien sûr qu'il y a toujours des exceptions, mais bref. Quand tu vois, moi j'ai des collègues, il y a des moments où ils partent en week-end 2-3 jours, enfin week-end 2 jours, c'est normal quoi, et où ils mettent leur out-of-office message. Oui, c'est vrai, c'est vrai, tu as trop raison. Je refuse de le faire, il y a week-end 2-3 jours, il y a Labor Day, on peut... Bah oui, mais moi aussi, je ne bosse pas le week-end du tout quoi, non mais c'est... Voilà. C'est tellement drôle, c'est tellement drôle. Moi j'ai fait une demande de vacances récemment, on va partir pour Noël, aller en France justement, c'est plus de 15 jours, et donc du coup, j'ai envoyé un message à ma bosse en disant oui bon, je sais que c'est pas la durée traditionnelle américaine, mais est-ce que tu peux dire oui quand même quoi ? Mais c'est aussi, je pense que tu vois, pour revenir sur cette histoire de Unlimited Vacation, je pense aussi que c'est... Ça marche peut-être aussi parce que les Américains ne déconnectent pas pendant leurs vacances. Tu vois ? Je me souviens quand j'étais manager, je forçais mes équipes à prendre leurs vacances. Je me souviens d'un mec qui m'avait répondu, il me dit « Très bien, je vais bosser de chez moi. » Je lui dis « Mais non, t'as pas compris. Il faut que tu arrêtes de penser à nous, il faut que tu ailles recharger tes batteries. » Et lui, « Ok, tu veux pas que je vienne, je vais bosser de chez moi. » Je lui dis « Non, t'as pas un hobby, t'as pas un truc à faire chez toi, non ? » Et il trouvait que j'étais très... Et c'est le stress de se dire « Non, je vais... » Enfin, chaque jour que je vais prendre, j'aurai trop de travail à mon retour. Je sais pas du coup, parce que pourtant, je veux dire, ils ont quand même des vacances à l'école. Quand tu grandis, on te dit pas de jamais arrêter dans l'éducation. Je sais pas trop pourquoi les gens se sentent coupables de prendre du temps pour eux. Est-ce que c'est la différence aussi entre la culture présentielle et la culture du travail fourni ? Ton travail est pas valorisé en fonction des heures que tu travailles en soi, mais plus par la production du résultat. Donc, se dire qu'il faut finir. La réalité aussi, c'est vrai quand même, c'est que même quand toi, tu pars en vacances, ton boulot en soi ne s'arrête pas. Donc, c'est vrai que les e-mails continuent à arriver, la charge de travail continue et finalement, quand tu rentres des vacances, il faut rattraper. Puis après, un truc qui n'est pas propre aux Etats-Unis, c'est l'hyperconnectivité. Est-ce que tu as d'autres trucs sur le monde du travail américain ? Parce que c'est un truc qu'on a assez peu traité finalement. Très politiquement correct aussi, non ? Très. Je me souviens des élections où ma RH m'a fait un training sur le politiquement correct, il ne fallait pas parler de politique au travail. On est tous d'accord, on vote tous pareil, j'ai le droit d'en parler ? Non. Nous, à notre travail, ils nous disent vous ne parlez pas politique, religion. C'est comme ça, voilà. C'est deux grands tabous aux Etats-Unis en général. Oui, parce que c'est tabou mais c'est aussi le fait que finalement les esprits peuvent s'échauffer très vite sur ce genre de sujet je pense. D'ailleurs c'est rigolo, il y a quelques années j'avais une collègue américaine mais qui parlait très bien français et du coup on se retrouvait dans son bureau et on parlait en français de tous les sujets où on n'avait pas le droit de parler parce que... C'est de la contrebande de débats. C'est de la contrebande de débats, c'est ça. Je ne sais pas, on est adultes, on est capables de parler. Si tu n'étais pas partie pour fêter tes 21 ans aux Etats-Unis tu penses qu'elle ressemblerait à quoi t'as dit ? Je pense que j'aurais été coincée dans le tourisme en fait. Et en même temps j'ai une famille qui aime bien voyager et je me demande si je ne serais pas partie ailleurs. L'année où j'ai rencontré mon mari normalement j'avais fait une demande d'Erasmus en Finlande. qui avait été annulée et c'est pour ça que je suis partie finalement l'été aux Etats-Unis. Mais je pense que j'aurais essayé de partir ailleurs dans d'autres pays et voir l'expérience que ça m'a amenée aussi. Donc tu aurais peut-être tenté l'expatriation dans tous les cas. Je pense, au final je me dis que peut-être pas sur du long terme, peut-être sur un truc temporaire, certainement en Europe parce que c'était beaucoup plus simple. Je pense qu'à un moment je serais partie quand même. C'est dur à dire parce que je pense que tu l'avais mentionné toi aussi, toute ta vie d'adulte est ici, quoi. Un vrai travail, pas juste un boulot d'été ou un petit boulot, c'est ici. Moi j'ai fait que de l'intérim et des stages en France. C'est ça. Du coup, j'ai vraiment du mal à imaginer à quoi ça aurait ressemblé. Bon, j'aurais peut-être des enfants qui parlaient français, mais bon. Pour finir, est-ce que tu pourrais, tu nous as parlé un petit peu de H-Ville, quels seraient les trucs que tu nous conseillerais ? J'aime bien avoir un truc à voir, un truc à goûter, un truc à sentir et peut-être un truc à écouter. Je commencerais un truc que je recommande souvent aux gens qui viennent nous voir, c'est de faire le Urban Trail du centre-ville. En fait, il y a une carte sur Internet qu'on peut trouver où on va juste à la chambre de commerce qui est l'équivalent d'office de tourisme. Il y a plein de statues en bronze et de marques au sol et tu suis l'histoire d'H-Ville au travers des années. Ah, chouette. Depuis les années 1700, je crois, à peu près, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est une bonne façon, le centre-ville en soi n'est pas très, très grand. C'est une bonne façon de voir les bâtiments art déco et les autres trucs intéressants de la ville. D'accord. Je commencerai par ça. Un truc à goûter. Nous, on fait toujours un brunch à Sunny Point Café, c'est à West-Hashville. C'est vraiment comfort food, c'est la nourriture du sud. Tu as les shrimp and grits, tu as le fried green tomato sandwich. Donc, c'est le sandwich de tomates vertes frites. Ouais. C'est bon. C'est très bon. J'adore. Surtout qu'ils font un excellent bacon qu'ils mettent par-dessus et ça passe très, très bien. Et puis, tu te prends un Megamosa qui va avec. Ils font des énormes mimosa. Donc, c'est jus d'orange et champagne pour le petit déjeuner. C'est sympa. Si vous y allez le week-end, il faut prévoir plusieurs heures d'attente parfois. Ah ouais, c'est super populaire. C'est un peu un sport national aussi, le brunch aux USA. Oui. Ouais. Moi, j'adore le brunch. Pour une odeur, j'ai envie de te dire l'odeur de la forêt parce que quand je vais courir, en particulier l'été, il y a cette odeur un peu d'humidité, de terre, de végétation qui est assez unique, très différente des Pyrénées où j'ai grandi. Et je sais que c'est... Je sais pas, pour moi, je me sens chez moi en fait quand je sens ça. Alors, pour ceux qui viennent et qui ont envie de découvrir la forêt, ici, les sommets sont couverts de forêt tout en haut. Mais si vous prenez la Blue Ridge Parkway, vous pouvez aller faire plein de randonnées qu'il y a tout le long. Soit aller vers Graveyard Fields au sud de Dashville, soit monter et aller au State Park de Mount Mitchell qui est le plus au sommet des Appalaches. Et là, il y a une forêt de balsams, les Black Balsams, qui sont des espèces de sapins assez sombres. Et le long du Black Mountain Crest Trail, il y a plein de très beaux points de vue sur les montagnes et les vallées en dessous. Trop bien ! Mais écoute, ça fait envie en tout cas. Je te remercie infiniment. Petite question rituelle de la fin avant de te laisser profiter de ton week-end en Caroline. Aujourd'hui, est-ce que tu te sens plutôt française ou américaine ? Si je m'aurais posé la question il y a trois ans, je ne t'aurais pas répondu pareil. Ah ouais ? Mais là, je me sens plus américaine finalement. D'ailleurs, j'ai pris la nationalité il y a... Ça fait un peu plus d'un an maintenant. Il m'a fallu très longtemps pour la demander. Mais je me rends compte que ma façon de voir les choses est beaucoup plus américaine que française. Même si je dis toujours quand on rentre en France, déjà on rentre en France. Ce n'est pas je vais en visite en France. On rentre à la maison. On rentre à la maison toujours. Mais c'est moins la maison qu'avant finalement. C'est mes racines. C'est ma culture. Mais même finalement j'ai du mal à m'imaginer vivre en France. Tu vois ? Ouais. Je suis bien ici. Je suis vraiment bien. Donc euh... Ouais, donc je dirais finalement plus américaine que française. Et voilà ! C'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Cécile pour ce joli conte de Noël et puis plus sérieusement pour ce chouette moment de partage. Ainsi qu'à vous pour votre écoute. Bon, et sinon on part où la semaine prochaine ? La semaine prochaine, je vous propose une micro-série sur le thème de l'expatriation. Expat, immigré, français de l'étranger, autant de dénominations et de titres que de polémiques. Au final, qui sommes-nous ? Pourquoi et en quoi nous sentons-nous si proches et si différents à la fois ? Rendez-vous mardi prochain pour le premier volet de cette toute nouvelle série de fin d'année. Et puis, si ce que vous écoutez dans French Expat vous plaît, likez, partagez, parlez de nous autour de vous. À mardi ! d'avoir regardé cette vidéo !